Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que ça va bien. Toujours dehors avec Marie-Louie Loulou. On attend l'autobus. Ce matin, j'étais un petit peu d'avance. J'ai le temps de vous jaser avant d'aller marcher. Je vais être moins essoufflée qu'hier. Je vous jaserais en marchant. J'ai fait mon cardio. On se retrouve vendredi le 6 septembre. Ça se prend bien d'été ce matin. Je voulais vous revenir aussi sur l'altercation que j'ai eue avec ma fille hier matin. Altercation, c'est un grand mot, mais comme la bonne discussion qu'on a eue concernant la germine en elle qui a besoin de tout me rapporter. J'en ai aussi parlé sur Instagram et j'ai eu un nombre incalculable de témoignages comme qu'on était toutes pognées avec une germine dans la maison. Ça fait que ça me soulage tellement. Vous n'avez pas idée comment de se partager nos histoires entre mamans. Ça nous fait déculpabiliser et ça nous fait sentir vraiment moins seuls. Fait que ça, je vous en remercie. Et toutes celles qui pensent qu'elles sont toutes seules, pognées avec une germine, une plus grande de famille qui veut mener tout le monde par le bout du nez et qui veut rapporter toutes. Des petites blettes là. Il y en a une qui m'a dit ça, qu'elle avait une petite blette à la maison pis que c'était comme, c'était tellement pareil comme ma fille. Fait que je vais l'appeler comme ça, ma petite blette. C'est vraiment comme, c'est sûr, je pensais que ma fille c'était comme intense, qu'elle voulait être la présidente en chef de la maison. Mais c'est partout pareil. Fait qu'on se console la gang, dans tous les foyers. Il y a une petite blette, une petite germaine pis c'est normal. Pis j'ai revenu avec elle sur le sujet hier soir pis elle a pas pris ça comme une chicane. Moi je me suis excusé d'avoir comme vraiment réagi fort à ça. Pis elle a dit, tu sais, pour elle c'est comme, ben c'est correct. J'ai compris pis tout est beau, elle fait pas de chicane là. Fait que j'étais bien contente pour vrai qu'elle prenne si bien. Pis ça m'a comme soulagé mon coeur de maman là, d'avoir eu l'impression de la chicaner fort. Alors que je voulais comme amener ça en discussion avec elle. Elle est rendue quand même à 11 ans. Je veux vraiment prendre le temps plus de parler avec elle des situations que de chicaner. Je pense qu'elle a rendu à un âge t'sais. C'est pas vraiment... On est rendu qu'on peut se parler là, t'sais. Elle est grande pis tout ça. Fait que voilà. Sinon, ben ça ce matin, routine encore A1. Je suis vraiment contente. La routine fonctionne super bien. Cassel va prendre l'autobus. Je vais aller prendre ma marche. Ensuite, je reviens après ma marche. Je vais coucher Marie-Lou. Je vais finir mon petit ménage du jour. Et j'ai une rencontre à 10h à la maison. Une rencontre avec un intervenant. Et après-midi, une amie s'en s'est passé à la maison. Fait que ça ressemble à ça. Sinon, j'ai un appel avec le CLSC au courant de la journée. Je ne sais pas là vers quelle heure. Fait que à suivre. Mais sinon, je vais passer une petite journée tranquille à la maison. Fait que je vais vous emmener avec moi. J'ai fini de peinturer la gang. Je vais vous montrer le résultat. J'ai fini à asseoir là, quand mes enfants étaient toutes couchées. Mon chum avait une sortie. Donc, j'étais toute seule. J'en ai profité pour peinturer. C'était comme un mi-time parfait. Fait que je vais vous montrer le résultat. Il me reste à enlever le tape. Fait que on va faire ça ensemble. Fait que voilà. Je me rejoins à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va souper encore. Fait qu'on va faire le souper ensemble aussi. Je vais regarder ce que j'ai comme protéines que je pourrais passer. Et j'ai fait du riz hier. Fait que ça pourrait être viande avec riz. Ouais. Ça va ressembler à ça. Fait qu'on attend l'autobus. Je vais l'entendre. Elle s'en vient. Je vous montre mes grosses poubelles. C'est bientôt les grosses poubelles. C'est pour ça qu'il y a des traîneries sur terre. Fait que je vous souhaite bienvenue dans ce vlog et on va se parler tantôt. Marie-Lou, est-ce que tu entends l'autobus? C'est fou comment la nature m'impressionne. Il y a deux jours, j'ai fait un clip vidéo du chant ici, dans mon vlog. J'ai fait une sourire, il était vert. En deux jours, la nature, c'est malade. Même les feuilles dans les arbres. Capotez. Capotez bien là. C'est un brambouf. Bien là, on se retrouve. Il est 10h20. Mon rendez-vous est terminé, gang. J'ai été persuadée que c'était en présentiel, que l'interveneur est de la maison. Finalement, c'était en zoom, en team. C'est perfect! Ça me libère du temps, gang. Ça a pris 15h09. Piff par pouf, c'est réglé. Fait que je suis contente. C'est fini. J'ai fait mes lingettes ce matin deux fois parce que j'en laisse un en haut et j'en laisse un en haut. J'en laisse un au rez-de-chaussée et j'en amène un en haut. Fait que comme ça, quand tu es en haut, tu fais tes affaires, tu vois quelque chose de sale, tu te dis « Ah, je vais le laver plus tard » puis tu l'oublies. Quand tu as tous tes outils de nettoyage sur chaque étage, ça te permet de tenir quotidiennement ta maison propre sans t'embarquer d'un gros ménage. Fait qu'il y a des petits trucs comme ça. Sinon, j'ai fini de peinturer. Je vais vous montrer, je vous tourne la caméra. Donc, 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 j'ai terminé de peinturer ce thème en haut. Je capote mes rangs. C'est sûr, il faut que j'enlève le tape, mais pour vrai. Regardez, là, le tape est enlevé ce côté-là. Comment ça fait beau, ça fait propre, ça fait droit. Je capote. Pareil en bas, la petite ligne. Zou! Donc, voilà. Je vais enlever le tape. Dernière étape. Puis mon chum va pouvoir réinstaller la rampe ce soir. Donc, pour le reste de l'avant-midi, mon ménage est fait. Je suis vraiment contente. J'ai fait un achat impulsif hier. Pour le ménage, justement, mon chum avait besoin d'un aspirateur commercial pour le sol. Un genre de shop vac, mais qui fonctionne parce que la note n'a jamais fonctionné pour moi d'acheter un citron. Ça fait que j'ai acheté une shop vac d'une autre marque. Puis en même temps, j'ai acheté une balayeuse robot. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. J'ai toujours dit que j'aurais pas un aspirateur robot dans ma maison. Et là, j'entends déjà ma mère, ma soeur, mes amis, mon chum, mes enfants dire « T'as toujours dit que t'auras jamais ça. » J'ai commandé une balayeuse robot gang. Et j'ai vraiment hâte qu'elle arrive. C'est parce que, pour vrai, faudrait que je passe la balayeuse 50 fois par jour pour que ça me satisfaisse. Fait que là, je me dis que si j'ai une petite amie qui se promène, ça va peut-être m'enlever une charge de travail. Parce qu'on s'entend, il y a une personne d'une maison avec un chien. Je passe mon temps d'un rendez-vous ces temps-ci, la popote, j'ai beaucoup moins de temps pour entretenir mes planchers. Donc, je me suis dit qu'une aide comme ça allait vraiment m'apporter un… ça va m'alléger la tâche quotidiennement. Puis, je vais pouvoir faire mes planchers comme à chaque dimanche en profondeur. Donc, ceci étant dit, j'attends ma petite Berthe. Je vais l'appeler Berthe parce que mes mops, mes machines à vapeur, je les appelle toutes Bertha. Fait que Berthe, c'est l'étape avant. Alors, j'attends Berthe. Elle arrivera sous peu. C'est ça, je suis rendue là dans ma vie d'adulte. J'ai une balayeuse robot qui s'en est. Mon chum ne le sait pas. J'ai acheté sa balayeuse commerciale. Puis, j'ai aussi ajouté une balayeuse robot. Fait que bref, sur ça, je vais attendre mon amie. Gang, je vous ai coupé ça sec tantôt. Mon amie est arrivée. Fait que j'ai comme coupé mon clip pendant que je vous jasais. J'ai en train de faire le dîner. Ben simple. Mon chum est parti avec mon plat de poulet et riz que je pensais manger aujourd'hui. Mais c'était parfait parce qu'il n'y avait plus de repas pour ses lampes. Fait que j'étais bien contente qu'il parte avec. Puis moi, ben, ça me fait toujours bien plaisir de me faire des cocos brassés pour dîner. Fait que moi et Marie-Lou, on va manger des cocos avec une toast. Elle fait encore de dos. Mais je prépare toujours le dîner avant de la lever. Il est 11h50. Donc, je ferme ça. Je reste la journée. Relax. 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 C'est vendredi. Ça va être bien tranquille. C'est ça. Ce matin, j'ai fait tout le ménage que j'avais. Mon rendez-vous s'est bien passé. Mon amie est passé aussi. Elle m'avait amené un petit café. J'étais bien contente. Puis, après-midi, après-midi, je sais pas, que je vais faire? Ah oui, c'est vrai. Bon, j'enlève le tape. Je vais enlever le tape dans mes mâches pour voir ce que ça look sans le tape. Puis sinon, ben, ça va ressembler à ça. J'ai décidé qu'on allait manger mon riz que j'ai fait hier. J'ai fait déjeler du porc haché. Je vais le mettre en sauce avec la sauce Saint-Hubert. J'aime vraiment ça faire ça. Des fois, je le fais avec des légumes. Là, je le fais avec du riz. Fait que je fais cuire ma viande. Je rajoute ça dedans. Des oignons. Puis, comme accompagnement du riz. Les enfants aiment toujours ça. C'est bien, bien, bien winner à la maison. Donc, je me cherche un couteau. Fait que notre souper va être très simple et très délicieux. Il fait super beau encore. Fait que je vais peut-être profiter de l'extérieur après-midi. Après avoir détéper les marches. Sinon, ben, ça va être tranquille. La gang, on se retrouve dehors. Il fait tellement beau. On a fini le dîner. J'ai dit, on va retourner prendre une marche. Il fait tellement beau. Il faut en profiter parce que l'automne va arriver. Il va se mettre à mouiller, faire frais. Ça ne me tentera plus d'aller marcher. Là, je suis en short. Je suis en manche courte. Pas besoin d'habiller les petites trop chaudes. Je vais en profiter. Fait que, une autre petite marche. Allez, ma petite couette ici, là. C'est merveilleux. Petite corne. On va prendre une autre petite marche avant la sieste. On va faire du bien. Puis, en descendre le dîner. Puis, je vais attendre pendant la sieste pour faire ce qu'il me reste à faire. Il fait tellement beau. Je vais perdre la vue. Il est sur le lac. C'est tellement beau. Ça va qu'on est bien. On va avoir un beau mois de septembre. Oui, le patouille est là. Le patouille est là. Le patouille est là. Il est maintenant 2 heures. J'ai couché Marie-Lou. J'ai parti une deuxième brasser de lavage. Et là, je vais enlever le teint dans mes escaliers. J'ai oublié que j'avais du gardiennage ce soir. En fait, la gardienne à Loulou travaille ce soir de 4 à 7 et demi avec Castiel. Donc, ça m'enlève un peu de choses à faire dans ma routine. Je ne suis pas habituée avec l'horaire d'école. Castiel, elle est à l'école juste 3 jours. Donc, j'avais la gardienne le lundi-vendredi. Maintenant, je vais à l'école 4 jours. La gardienne m'a offert de faire des soirs de semaine. Donc, elle est venue mercredi. Elle vient ce soir. Ça fait vraiment différent dans la routine. Mais ça m'alage en même temps la charge de travail à faire. Fait que... On dirait que j'ai encore moins de choses à faire. Moins de choses à penser. Moins de choses à gérer. Pour avoir un après-midi encore plus léger que j'aurais cru. Fait que c'est ça. Je vais enlever le tape. Et puis, je pense faire du tapis roulant. Quoi que j'ai déjà pris deux marches aujourd'hui. Et écouter ma série. Jusqu'à tant que les enfants viennent de l'école. Ça va ressembler à ça. Je trouve ça tellement satisfaisant. Enlever du tape. Quand il se décolle pas. Bon. Le plus tough. Ça va être le tape. Qui est là. Ça a été dur d'aller le taper. Ça va être dur d'aller l'enlever. Parce que je suis dans le vide. Et Titi. Mon chien était mon assistante. J'ai terminé. C'est vraiment beau. Il est juste là-bas. Pas capable de l'enlever. Mais sinon. Très contente. C'est magnifique. Magnifique. On se retrouve il y a trois heures et demie. Les enfants viennent d'arriver de l'école. C'est magnifique. Puis finalement il y a des changements. Au planning initial. Qui était de faire un souper à la maison. Tranquille. Je me suis rappelé qu'on avait du gardiennage ce soir. Pour Loulou. Je vous en ai parlé tantôt. Ça m'avait comme sorti un peu de la tête. Puis là je me suis dit. On pourrait vraiment profiter pour faire une sortie en famille. Parce que cet été. On n'a pas eu l'occasion tant que ça de faire des sorties. On n'a pas eu l'occasion tant que ça d'aller au parc. Ou d'aller manger au restaurant. Ça fait que mon chum m'a appelé tantôt. Il y a un rendez-vous au garage en ville à 4 heures. Donc je lui ai proposé qu'on se rejoigne en ville. En ville qui est Victo. Pour aller manger au resto. Au Victoria. Il y a un petit parc extérieur. Les enfants vont pouvoir jouer. Puis on va pouvoir profiter d'une soirée allégée en tâche. Pas de souper à faire. Ça va me faire du bien. C'est une belle journée. Ça fait que je me dis que ça finirait vraiment bien la semaine. Ils ont eu une super belle semaine les enfants. Ça va vraiment bien la routine pour l'école. Les filles coopèrent bien. Ça fait que je me dis que ça serait une belle récompense comme sortie ce soir. C'est ça la gardienne. C'est de 4 à 7,5. Donc ça me permet d'aller ici au resto puis revenir faire la routine et tout ça. Les enfants sont en train de se laver justement quand ils reviennent de l'école. Chose primordiale. Number one c'est la douche. Changement de vêtements. Moi ça me... Je suis encore un peu sur l'agressivité des infections du moment Covid. Je suis encore là-dedans moi puis je pense que ça a toujours été inné en moi. J'étais comme ça avant Covid. On a vécu la Covid donc j'ai comme redoublé d'ardeur et ça a resté. Donc moi aussitôt que je arrive de l'école c'est lavage de main et on monte en haut prendre la douche. Donc voilà. Ensuite de ça je vais faire boire bébé. La gardienne va arriver. Je vais lui parler de mon planning de la soirée. Puis on va se diriger vers le restaurant. Je pense pas qu'il y aura d'autres choses de ben ben palpitant pendant ce vlog là. Je vais peut-être filmer les enfants là au parc. Mais à part de ça, le planning de la journée est pas mal terminé. Je voulais prendre le temps de vous faire une petite capsule là des podcasts que j'aime écouter en ce moment. Des vlogs que j'aime écouter en ce moment. Mais pour vrai, j'ai regardé ce que j'écoutais puis je regarde deux personnes. Je regarde Ariane, c'est Johnny et son boyfriend. Avec leurs enfants, je les jure, je tripe ben raide. Je les écoute comme à tous les jours. J'ai toujours un vlog en background. Puis là ben j'ai comme du rattrapage parce que cet été j'en ai pas écouté du tout. Fait que là je suis comme à la fin juin, début juillet de ces vlogs. Fait que j'ai du rattrapage rien qu'en masse. Sinon, podcast que j'écoute en ce moment, j'écoute ça dans l'auto. C'est Le Parloir avec Cédric Bergeron et le What's Up Podcast. Ça c'est quand même deux bons podcasts que j'aime écouter. J'aime vraiment Le Parloir parce que c'est vraiment milieu carcéral, réinsertion et tout ça. Je trouve ça vraiment le fun. Sinon, Victoria Charlton, c'est beaucoup du true crime qu'elle fait. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. En ce moment, c'est pas mal ça que j'écoute. J'écoute une autre, une autre vlogueuse, mais comme ça m'en reçoignait vraiment moins. Fait que je me suis juste désabonnée. Fait que c'est pas nécessaire que je la mentionne nécessairement. J'utilise des mots. C'est pas nécessaire nécessairement. En tout cas, bref. Vous me suivez, vous m'écoutez. Fait que ça ressemble à ça pour la petite capsule qu'est-ce que j'aime écouter ces temps-ci. Là, le Vlogmas va s'en venir. Je vais mettre à écouter toutes mes vlogueuses de Noël que j'aime. J'ai pas le temps tant que ça dans l'année de m'arrêter et d'écouter. Donc, j'écoute vraiment mes prefs pendant l'année. Pis durant Noël, ben là, je me garde. Pis on embarque dans le Vlogmas à fond. Mais là, pour le moment, ça ressemble à ça qu'est-ce que j'écoute. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog. J'espère que ça va été un vlog amusant pour vous. Que vous avez aimé m'écouter. Pis on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Bye la gang. Elle est très bien raide. J'ai aimé le tiens. Yuhuuu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...